Bonjour Docteur. Bonjour Guinée Matin. Veuillez vous présenter au lecteur de téléspectateurs de guinée-matin.com. Alors, je suis le Docteur Abdelkhamam Yuria Diallo, PhD à l'hépatro-gastroenterologie, chargé de cours à l'Université de Gamma Abdel Nasser, président de l'ONG SOS Hépatites Guinée, et membre de l'organisation mondiale de la gastro et de beaucoup d'associations qui sont utiles pour les hépatites en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous recevoir ce groupe pour cette interview. Alors, l'actualité aujourd'hui, c'est le début du mois saint du Ramadan, le carême entre guillemets. Alors, dites-nous un peu, vous en tant que médecins, qu'est-ce d'abord, quelles sont les vertus du jeûne du Ramadan pour un fidèle musulman ? D'abord, commençons par la définition. Il faut différencier le jeûne du mois du Ramadan et le carême. Le carême est réservé aux chrétiens. Le carême signifie 40 jours. Donc, le jeûne du Ramadan, l'ouange à Allah, l'exalté, et une bénédiction au prophète Mohamed Salama, à sa famille, à ses collaborateurs et à tous ceux qui suivent sa voie. Et le jeûne est un acte d'adoration divin. C'est Dieu qui a ordonné, et son prophète Mohamed Salama qui a ordonné, de jeûner. Jeûner, vous aurez la santé. C'est l'abstention de manger, de boire, et le renoncement de certains plaisirs. On a besoin de plaisir avec ça. Et l'acte d'adoration, c'est le quatrième pilier de l'islam. Donc, c'est un pilier qui est obligatoire. Le jeûne est destiné aux musulmans, musulmans et non musulmans. Alors, il comporte des vertus innombrables, parmi lesquelles c'est un purificateur. Au point de vue santé, il y a le renouvellement de tout le tractus digestif par la mise en achère du tractus digestif. Nous savons que l'organisme a pris des toxines, des déchets le long de l'année dans l'organisme. Et Dieu exalté soit-il a créé l'homme de manière parfaite. Il a mis une machine pour purifier l'organisme, le foie. Le foie est composé de cellules spécifiques, appelées cellules de copphère. C'est le foie qui stocke, qui purifie l'organisme, fait partie des organes, le foie, le règne et ainsi de suite. Donc, cette capacité de purification, chez le génère augmente dix fois par l'augmentation des cellules du copphère. Et le nombre de cellules lymphocytaires, c'est-à-dire les bérets rouges qui gardent l'organisme, aussi augmente dix fois. Donc, l'immunité, la capacité de défense de l'organisme du génère augmente plus de dix fois par rapport au non-gêneur. Ce qui veut dire qu'au niveau des intestins, les cellules se remplacent toutes les deux ou six heures. Il y a renouvellement. On peut perdre jusqu'à dix-sept milliards de cellules pendant ces heures. Donc, ces cellules-là sont renouvelées, de nouvelles cellules naissent et le foie débarrasse pour l'organisme des toxines par l'augmentation du métabolisme de la huile urbine. Donc, ces toxines sont emmagasinées, sont diluées dans la huile, éliminées, détruites, éliminées à travers les urines et les cellules. Et par ce mécanisme de défense, l'organisme à travers le foie. Et ce qui veut dire que le jeûne, non seulement augmente la capacité de défendre l'organisme, mais le jeûneur, si le jeûne dans les conditions normales, à savoir, ce n'est pas le fait de ne pas manger seulement le jeûneur, psychologiquement, c'est quelqu'un qui garde le calme. Il a moins de stress. Nous savons que la gastrite, l'ulcère, sont liés au stress. Alors, Tala a mis un système de fabrication de l'acide chloridique dans l'estomac pour bouffer certains microbes qui sont dans le tube digestif. Mais le type qui est stressé, qui est nerveux, quelqu'un qui a des problèmes, qui s'énerve tout le temps, lui, l'acide chloridique est sécréter en excès dans son estomac. Et comme on dit en anglais, non acide, non olsa. Donc, quand il n'y a pas d'acide, plus vous avez de l'acide dans l'estomac, plus vous avez la chance d'avoir une gastrite ou un ulcère. Donc, si vous gardez le calme, vous êtes moins stressé, vous vous débarrassez des soucis, vous croyez en Dieu, vous jeûnez, vous faites comme, vous respectez les recommandations du Coran et de la Sonna, du Prophète Maman Salaam, là, vous êtes calme, vous avez moins, donc vos gastrites, vos ulcères regressent. Ce qui veut dire que le jeûne apporte de la santé. C'est lui qui l'a dit, le Prophète Maman Salaam, il a dit, jeûnez, vous aurez la santé. Cela est très important. Et au point de vue alimentation aussi, l'organisme du jeûneur gère de manière normale, son métabolisme devient normale. Et c'est pourquoi il est très important de jeûner et de respecter le régime alimentaire, surtout, particulièrement, les gens qui ont la gastrite. Nous avons dégagé des aliments qui conviennent, des aliments qui ne se conviennent pas aux gens qui ont des gaz. Vous savez, la gaz est souvent liée au d'oligo-colon et cela s'appelle la colopathie. Donc, nous avons actuellement, dans notre pays, nous sommes à 42 000, près de 43 000, près de 43 000. Le dernier numéro, c'est 42 737 malades, en hépatite ou la colopathie. Justement, parlant des types d'aliments, qu'est-ce qu'il est conseillé, par exemple, pour la rupture du jeûne vers le soir ? Alors, d'abord, il faut avoir un régime normal avant le jeûne. Le jeûne recommande, il faut une préparation. Une préparation physique, une préparation sanitaire. Il faut consulter. Quand vous avez un ulcère, consulter un gastro-entologue. Vous avez un diabète, vous voyez un diabétologue. Vous avez un problème de cœur, vous voyez le cardiologue. Cela est très important. Tout ça, c'est avant de commencer. Avant le Ramadan. Et le Ramadan aussi, le jeûne, c'est le mois sain, béni. Il faut accumuler un peu, garder un peu d'argent. Evidemment, il ne s'agit pas d'aller acheter des kilos de viande, ainsi de suite. Mais le minimum, il faut avoir un minimum, se préparer. Alors, avoir un régime alimentaire normal, ça signifie un peu de protéines, un peu de lipides, un peu de sucre et des fruits, comme c'est recommandé. Particulièrement, le colopathie. Celui qui a la colopathie, nous savons que l'estomac, généralement, les liquides sont éliminés en moins de 30 minutes. Les sucres suivent après une heure, deux heures. Mais les lipides, les aliments très lourds, sont éliminés très lentement. Ce qui veut dire que le colopath, nous avons dégagé des aliments. Le colopathie ne supporte pas le manioc et tout, dans toutes ses composantes. Il ne supporte pas le gombo. Donc, le taux, par exemple, il est à proscrire, par exemple ? Le gombo, le colopathie ne doit pas prendre le taux. Il ne doit pas prendre la bouille de maïs. Il ne doit pas prendre des composantes du gombo. Le bœuf, la mayonnaise, l'estomac ne supporte pas. Il ne doit pas prendre aussi qu'il y a un débat autour des bouillons en Guinée. Effectivement, ce que vous appelez certains bouillons, l'estomac ne supporte pas. Vous savez, le colon du colopath, il est long. Donc, c'est lui qui ne supporte pas ces aliments. Ce qui veut dire que le colopath, premièrement, il est jeune. Normalement, il traite sa gastrite et sa gastrite est améliorée. Le traitement de la gastrite et sa gastrite est améliorée pendant le jeûne. Et à la rupture, il ne doit pas prendre le taux. Essentiellement, il doit prendre la bouille de riz, puis le riz local, l'eau que tu veux, soit sucrée, un peu sucrée, ou un peu salée. Pour une personne normale, quelqu'un qui n'a pas forcément ce qu'on a, il faut dire que la rupture, il faut manger ce qu'on a. D'abord, il faut respecter, il y a un indice du prophète Maman Salaam qui dit, quand on mange, il faut diviser les somats en trois parties. Le premier tiers est réservé à l'aliment. Le deuxième tiers est réservé à l'eau. Le troisième tiers est réservé à l'air. Mais l'air, déjà là-dedans, ça s'appelle la poche à l'air gastrique. Donc, il ne faut pas manger et remplir les deux tiers ou les trois tiers remplis de nourriture. Sinon, le mouvement péristaltique aura des difficultés à se propager. Et, de prime abord, il faut couper le jeûne avant la cuillère. C'est très important. Nous savons qu'en nos genomes, l'estomac est fermé. Il n'y a pas assez de salive dans la bouche. Ce qui veut dire que, quand vous prenez une date, une ou trois dates, ou un verre d'eau, ou une tranche de mâle greffée, Premièrement, la salive, qui a une très bonne action sur les aliments, va être sécrétée en quantité normale. Et cette psyaline contenue dans la salive est très importante pour les aliments. La muscle, la salive, elle entoure les aliments, elle lubrifie les aliments, elle franchit, elle permet le premier pas de la digestion des aliments. Si vous n'avez pas eu de bonnes dents, des dents carrières, avant le jeûne, allez voir un dentiste, un spécialiste qui va soigner vos dents. Donc, prendre quelque chose avant la prière, recommander surtout par la date, par le professement, ou un verre d'eau. Non seulement, ça prépare la salive, ça fait sortir la salive, mais surtout, ça ouvre le sac gastrique. L'estomac est fermé, c'est un sac fermé argent. Donc, il faut l'ouvrir, soit par ce verre d'eau, soit par la date. Mais la date est particulièrement bien indiquée. Non seulement, elle est bénie, mais elle tente les muscles de la bouche. La salive vient en quantité normale, mais elle ouvre le sac de l'instrument. Et nous savons qu'après la bouche, il y a des sécrétions internes, appelées des enzymes gastriques, des enzymes bioténales, des enzymes pancréatiques. Donc, quand vous prenez quelque chose, avant la prière, vous allez ouvrir ce sac, provoquer la sécrétion de ces enzymes-là qui vont aider à la digestion des protéines, des lipides et des sucres. Ce sera très important. Donc, dès que, d'après la prière, vous allez manger, la digestion sera facilitée par ce sac déjà ouvert et surtout préparé. C'est une fête. Donc, les enzymes sont là, le sommet est ouvert, la digestion se fera normalement.